La porte étroite Est-ce que, si tôt après la publication du moraliste et de la porte étroite, on a fait certains rapprochements entre la psychologie de vos personnages et les personnages et les héros de Dostoevsky ? Vous savez, tous les rapprochements ont pu être faits par la suite, mais au moment même, au moment de l'apparition du livre, on n'a fait aucun rapprochement, le livre n'a eu, pour ainsi dire, aucun succès. La porte étroite est tombée aussi dans le silence ? Oh, un silence à peu près absolu. Je vais vous en donner de singulières preuves. Le premier succès de la porte étroite a été dû à un article d'Edmund Goss, le critique anglais qui brusquement s'était pris de ce livre, il lui rappelait un peu son propre livre de Father Hanson, je crois que c'est le titre. Et il écrit vite un article dans le supplément littéraire du Time, si je ne me trompe, qui fit sursauter Valette. Et sursauter parce qu'il eut un brusque appel des libraires de Londres, et Valette s'aperçut à sa consternation, et qu'on avait tiré un nombre, je crois qu'on n'avait même pas tiré trois mille exemplaires, des choses absolument inusitées, on n'avait pas pris les empreintes. De sorte que je reçus, j'étais à l'étranger à ce moment-là, j'ai reçu une dépêche de Valette, m'annonçant qu'on devait recomposer le livre, très aimablement Valette se sentant en faute de ne pas avoir pris les empreintes, m'annonçait que naturellement les frais de la nouvelle composition étaient à la charge même du mercure. Dois-je comprendre que la première composition était à votre charge et que le livre fut publié à votre compte ? Non, je ne le crois pas du tout, mais il y a eu deux fois à payer la composition. Et finalement, c'est une chose qui est désagréable pour un éditeur, que le livre n'est pas assuré d'une vente plus grande. Et alors, il y a eu une autre chose, il y avait à ce moment-là un libraire particulièrement protestant, du nom de Fischbachère, qui, j'ai reçu une lettre de lui, trois ans, je crois, je l'ai gardée, d'ailleurs c'est facile de vérifier tout cela, trois ans après la publication du livre, m'écrivit une lettre en me demandant chez quel éditeur il pourrait trouver ce livre et que certains clients protestants lui demandaient. Il ne savait même pas, il ne connaissait pas l'existence de la porte étroite. Alors, en somme, la porte étroite a eu surtout beaucoup de succès parmi les lecteurs protestants et il a été pris pour un livre édifiant. Écoutez, parmi les lecteurs protestants, ils sont parmi les lecteurs anglais, d'abord. Plutôt que parmi les lecteurs français. Oui, maintenant, il ne faut pas s'y tromper, il y eut quand même un certain succès, un succès profond, la part de certains lecteurs. Je me souviens, par exemple, et on pourra la voir dans la correspondance que j'ai changée avec Claudel, une admirable lettre de Claudel au sujet de la porte étroite et qui marque à quel point il a été bouleversé par ce livre. Et à ce sujet, je pourrais faire une remarque très curieuse. C'est que ce livre, dans mon esprit, a été en quelque sorte une critique. C'est un livre critique, absolument, comme l'immoraliste, c'est un livre critique. Du reste, je l'ai écrit, je l'ai dit. La presque totalité de mes livres étaient des livres critiques. Eh bien, Claudel, dans ce livre, m'a fait sentir pour la première fois à quel point ce livre était une critique, non pas du christianisme, mais très spécialement du protestantisme. Il faisait valoir ceci, dont je ne m'étais pas avisé, c'est à quel point pouvait être choquant pour un esprit catholique orthodoxe l'idée d'aimer la vertu pour elle-même. Oui. Le vrai catholique, disait-il, cherche la vertu en vue de la récompense. Et c'est un péché d'orgueil d'aimer la vertu pour elle-même, disait-il. Bien sûr, je crois qu'en effet, du point de vue de l'orthodoxie stricte, l'amour de la vertu pour elle-même, de la vertu en quelque sorte abstraite de Dieu, qui est la fin même de la vie du chrétien, est non seulement péché d'orgueil, mais c'est une absurdité. Eh bien, Claudel, pour la première fois, me le fit comprendre et sentir dans cette lettre qu'on pourra lire très prochainement, puisqu'elle va paraître, elle va être éditée.